Bienvenue sur la chaîne Le Culte du Day, alors aujourd'hui le troisième tour de notre partie des Contrées de l'horreur avec nos quatre investigateurs qui sont toujours aussi courageux, malgré les nombreuses blessures et la santé mentale qui commencent à s'affaiblir un petit peu, pour affronter le peuple serpent qui essaye de réveiller Yig, le maître, enfin le père des serpents. Alors on commence tout de suite avec Trish, notre espionne favorite, qui va s'échapper d'Istanbul, puisque un fantôme est apparu au tour dernier, et que le fantôme a une mécanique de combat qui repose sur la volonté, et elle ne sait pas son fort, donc elle va se déplacer en première action, elle va prendre le train pour aller ici en Inde, où il y a également un indice, et à cet endroit, elle va se reposer, donc regagner un point de santé physique. Donc maintenant elle a deux blessures, ça la porte à 5, et elle va essayer également de se débarrasser de sa condition hallucination. Donc elle tire un dé, puisqu'elle se repose, et sur un 5 ou un 6, elle peut arrêter cette hallucination, elle fait un 4, donc elle est toujours hallucinée. Ensuite, nous allons aller du côté de San Francisco, c'est là-bas tout au bout, Charlie Kane, et bien lui, il va rester où il est, et il va déjà en premier lieu, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il va se reposer aussi, donc il va reprendre un point de santé mentale, un point de physique, donc il a juste sa santé mentale à moins 1, ça lui fait 7, et il va essayer d'acheter quelque chose. Donc 4 en influence, plus 1 grâce à son assistante personnelle, ça fait 5, 5 dés, on tire 5 dés, on fait 2, 6, et grâce à l'assistante, il peut en retirer un, troisième 6, donc 3 réussites, 3 réussites, il va prendre, ce que j'arrive à mettre en face, il va prendre le garde du corps, voilà, le garde du corps, ça il va le garder pour lui, plus 1 en combat, ça lui va bien, et la montre à gousset, et la montre à gousset, qui évite d'être retardée, il va la donner à Léo Anderson, parce que Léo Anderson, c'est un peu son truc d'être retardé, on va compléter la réserve avec 2 nouveaux objets, que voici, le D-Ringer, donc un petit pistolet, qui permet de retirer, enfin d'ajouter un D au jet de combat, et de la dynamite, donc ça évidemment, c'est un objet pour les combats, qui permet de faire perdre, c'est une action 3 points de vie à tous les monstres qui sont sur votre case, et on ne peut l'utiliser qu'une fois. voilà, donc ça c'était Charlie Kane, on passe maintenant à Diana Stanley, qui est tout en haut, Groenland, elle, elle va bouger de 1 pour aller à Arkham, dépenser son billet de bateau pour aller à Londres, et une fois arrivée à Londres, elle va se reposer, pour regagner un point de vie, comme au tour dernier, on a tous pris un gros coup de soleil, voilà, elle est sur la case du pion tentacule, elle va essayer de résoudre un petit peu le mystère en cours. Et enfin, Leo Anderson, Leo Anderson, lui, tout simplement, il est retardé, donc il n'a pas le droit de faire d'action, on va juste le remettre à la verticale, et il pourra faire des actions au tour prochain. Allez, c'est parti pour les rencontres, donc on va commencer avec Trish, Trish qui va essayer d'avoir l'indice, l'indice de Ligue, donc elle est en ville, et on voit ici, je vais vous lire le texte, vous avez trouvé le repère du peuple des serpents, dans une raffinerie abandonnée, gagnez cet indice, ça c'est la bonne nouvelle, ça lui fait deux indices. Maintenant, la suite, pendant votre investigation, une créature vous découvre, donc on doit combattre, il y a un homme serpent embusqué, on doit le combattre, si on perd de la santé physique pendant le test de combat, on gagne une condition empoisonnée. Alors, le peuple serpent, voilà le peuple serpent, et alors, on a déjà un test de volonté, sans modificateur, mais qui peut nous faire perdre deux volontés, donc on a combien, on a deux, elle n'a rien pour l'aider, sauf sa lampe, où elle pourrait retirer un dé, deux, on fait une réussite, on fait une réussite, on perd un de santé mentale, on va perdre un de santé mentale, on ne va pas utiliser la lampe, la lampe, et maintenant le combat, donc le combat, on voit, il y a un modificateur, de moins un, et il faut lui faire trois blessures, alors, on a trois en force, on va utiliser, on va utiliser déjà, notre 45 automatique, qui nous donne, un bonus de trois, donc ça nous fait six, donc ça c'est une arme, on va faire ça, normalement on peut utiliser qu'un objet, mais là comme c'est, le gaz lacrymogène, c'est quelque chose qu'on peut, on va l'utiliser, puisque après c'est quelque chose qu'on défausse, donc j'estime qu'on peut l'utiliser, donc ça lui fait trois plus trois, ça lui fait six dés, moins un, ça fait cinq, et on va bien voir, on fait une réussite, et grâce au gaz lacrymogène, on peut relancer deux dés, ça nous fait deux réussites, deux réussites, donc, on réussit à tuer l'homme serpent, puisqu'il a deux points de vie, mais par contre on prend une blessure, donc on prend une blessure, plus, ça nous fait trois blessures, il lui reste, il lui reste quatre points de vie, plus une condition empoisonnée, voilà, elle était déjà sur le dessus de la pile, une condition empoisonnée, donc elle est hallucinée, et empoisonnée, et je défausse également, le gaz lacrymogène, qui retourne dans la pile des objets, ça c'était pour Trish, maintenant, notre ami, Charlie Kane, il va essayer de fermer le portail, qui se trouve à San Francisco, donc on va tirer une carte, autre monde, et je vais vous lire ça tout de suite, le passé, à travers les fentes de la porte du placard, vous voyez un enfant, assis sur le lit, qui est là, demande une voix effrayée, vous essayez calmement de persuader, votre version enfantine, ah c'est vous, vous voyez enfant, c'est lui enfant, votre version enfantine, que vous êtes un ami, influence à moins un, influence à moins un, alors on a du bol, parce que lui, il a 4 en influence, plus 1 pour son assistante, qui doit évidemment, rassurer l'enfant, donc ça fait 5 moins 1, ça fait 4, alors 4, et on fait, 3 réussites, impeccable, donc, comme c'est une rencontre autre monde, on passe à la deuxième étape, l'enfant se calme, mais vous regarde avec suspicion, écoute attentivement, ce que je vais te dire, vous dites vous, cela peut te sauver la vie, vous pouvez être retardé, pour gagner 2 indices, que vous soyez retardé ou non, vous gagnez, vous fermez ce portail, on va être retardé, parce qu'il n'a pas d'indice, il ne se passe rien, dans cette partie du monde, mais on ne sait jamais, par la suite, on peut avoir des choses, donc, on va rester à San Francisco retardé, ce n'est pas très très grave, on va fermer le portail, on va fermer le portail, et on va gagner 2 indices, donc là, tout le monde, sauf Léo, a 2 indices, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, nous avons notre jolie, Diana, donc Diana, qui est à Londres, là-bas, à côté de la grosse tentacule, elle a 2 indices, donc elle va essayer de résoudre, au moins partiellement, le mystère, donc le mystère, je vous le rappelle, c'est l'avènement du peuple serpent, donc, comme une rencontre, un investigateur sur l'espace, avec la tentacule, peut essayer de découvrir, la signification, de ces événements étranges, donc c'est observation, moins 1, elle a 3, elle a pas de bonus, donc ça fait 2 dés, allez, il nous faut une réussite, 1 et 3, pas de réussite, bon, pas de bol, ce sera peut-être pour le prochain tour, voilà, et enfin Léo, et bien écoutez Léo, il faut peut-être que je change mes cartes, quand même Léo, il est toujours en Antarctique, toujours sûrement dans son bateau, donc on va faire une rencontre, mère, alors, vous découvrez les débris flottants, d'un bateau coulé, et recherchez des survivants, ou des objets à sauver, un test d'observation, donc il a 3, c'est parti, 3, 4 et 6, donc c'est une réussite, si vous réussissez, vous découvrez un coffre qui flotte, gagnez un artefact, c'est génial ça, un artefact, alors, qu'est-ce qu'on a, on a la flûte des dieux extérieurs, qu'est-ce que c'est que cette chose, la flûte des dieux extérieurs, c'est un objet magique, action, dépensez 2 vie et 2 santé mentale, pour terrasser tous les monstres, sur votre case, alors ça c'est très très bien, parce que, avec le jeu qui avance, parfois on a des cases, notamment des portails, où c'est un peu la fête du monstre, donc on enverra les eaux, et puis il essaiera de nettoyer tout ça, enfin j'espère, ça c'est quand ça se passe bien, et ça se passe rarement bien, voilà, donc c'était les actions, et les rencontres de nos investigateurs, on passe à la carte, mythe, le poids de l'avarice, ça c'est pas bon du tout, alors il n'y a pas de tentacules, donc c'est une carte normale, on fait avancer déjà, le présage, on arrive sur la galaxie bleue, je crois qu'on a un portail, et bien non, on n'a pas de portail, galaxie bleue, donc, le destin n'avance pas, ça c'est une bonne nouvelle, après on a un effet sentence, effet sentence, alors, les monstres, le cultiste, il ne se passe rien, la momie, pas d'effet, le fantôme, la goule non plus, bon, pas d'effet sentence sur les monstres, ensuite, le grand ancien, le grand ancien, il fait apparaître, un cultiste, à l'expédition, donc sur les pyramides, et s'il y a deux monstres, ou plus sur cet espace, avancer le destin de 1, manque de bol, on avance, on est à 8, et, alors ensuite, ça c'était, le grand ancien, c'est pas fini, parce que, attention, carte, ah, carte mythe, c'est vrai, on a encore un effet sentence, donc, c'est l'expédition, c'est notre rumeur, je vous le rappelle, ça me fait vraiment peur, j'ai vraiment peur de perdre, à cause de cette rumeur, en fait, secret du passé, donc, il faut que je trouve, toutes les cartes, de l'expédition pyramide, et que je les défausse, elles vont retourner, dans la boîte, et, l'expédition, maintenant, elle part, en Amazonie, il ne nous reste plus que l'Amazonie, la Tunguska, et le cœur de l'Afrique, donc, trois effets sentence, je vous rappelle, si on arrive, à trois, c'est fini, la partie est perdue, il va vraiment falloir, qu'on s'occupe, de cette rumeur, parce que là, ça devient très très dangereux, donc, effet sentence, les cartes mythes, les possessions, alors, on a, chez Trish, le théoricien du complot, on roule, on jette un dé, sur un 4, un 5, un 6, on gagne, on gagne un indice, sur un 1, il meurt, 3, il ne se passe rien du tout, ensuite, la messe, du requiem, de Shugai, en possession, c'est Charlie, qui a ça, on roule, il faut que j'aide, on roule, on jette un dé, sur un 1, on avance, le destin de 1, il ne se passe rien, et c'est fini, pour les possessions, et maintenant, attention les yeux, on va passer, aux conditions, alors là, attention, conditions Trish, alors, halluciné, Trish, toujours, je me souviens, on fait un test, de volonté, 2D, réussi, ça va, et on perd, un point de santé, donc ça lui fait, 4 blessures, elle a plus que 3 points de vie, elle n'a plus que 3 points de vie, Trish, il va falloir penser, à se reposer, ouais, ça c'est moche, à cause du poison, ensuite, en condition, et bien, on a Leo Anderson, qui est empoisonné, il perd 1 point de vie également, il lui reste, 3 points de vie, ensuite, il nous reste encore, le portail, donc on fait apparaître, un portail, qui va apparaître, à Tokyo, et on fait apparaître, un monstre, un monstre, alors, qu'est-ce que c'est ça, un vampire, un vampire, un vampire, un vampire, un vampire à Tokyo, il sort sûrement, non, il n'y avait pas d'anime à cette époque-là, on est dans les années 20, 20-25, si vous échouez au test de volonté, ne résolvez pas le test de combat, si vous perdez des vies au test de combat, et que ce monstre n'est pas terrassé, il récupère de vie, c'est un vampire, un vampire, un vampire, un vampire, voilà, et maintenant, on va s'occuper, de cette carte mythe, le poids, de l'avarice, vous n'arrivez pas à dormir, ni à arrêter de trembler, vous ouvrez compulsivement votre mallette, et comptez tout ce qu'elle contient, agrippant vos possessions, si fort que vos mains saignent, c'est joyeux, alors, événement, chaque investigateur peut dépasser, n'importe quel nombre de possessions, objet, puis, il perd un point de vie, pour chaque objet conservé, alors ça c'est moche, c'est très très moche, c'est vraiment moche, alors, Trish, elle a 145 automatique, elle va le garder, donc elle va perdre un point de vie, il lui en reste plus de deux, Charlie va garder sa messe de Requiem, il va perdre un point de vie, il lui en reste trois, notre petite Diana, ils se prennent beaucoup de blessures physiques, en fait, depuis le tour précédent, avec le gros coup de soleil, et puis là, avec cette cochonnerie, Diana, elle va défausser son Whisky, est-ce qu'elle garde son manuel ésotérique, elle va garder son manuel ésotérique, ça lui fait quatre blessures, il lui reste trois points de vie, et ensuite, alors, Léo, lui, il a une babiole, donc ça, ça compte pas, je crois, il a sa flûte, sa fameuse flûte, sachant qu'il peut pas, c'est un artefact, mais il peut pas se soigner, à cause du poison, c'est limite, pour Léo, parce qu'il a déjà trois blessures, il lui reste trois points de vie, bon, de toute façon, il va aller à Sydney, c'est une ville, et là, il fera un jet d'influence, et si il loupe, si il loupe, il prendra une dette, pour se reposer, il pourra se reposer qu'au, bon, allez, on tente, on va la garder quand même, cette flûte, parce qu'on tente, c'est un peu risqué tout ça, mais on va, on va prendre une blessure, pour Léo en plus, donc ça lui fait quatre blessures, donc il garde un objet, donc il prend une blessure, voilà, 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 et notre carte mythe, encore une belle cochonnerie, le poids de l'avarice, ça nous fait une carte mythe, de plus de résolus, voilà, bah écoutez, c'était un tour vraiment, vraiment pas terrible, on a continué à se prendre plein de blessures, on n'a pas réussi à attaquer le mystère, bon alors Trish, elle a réussi à avoir l'indice, donc ça c'est bien, il en a deux, Charlie aussi, ils sont tous blessés, il faudrait qu'ils se reposent en fait, qu'ils se reposent, et puis, voilà, le poisson aérienne, donc là, on a notre petite cultiste, qui va essayer de résoudre le mystère, Trish, 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 qui est là, elle va se diriger vers le mystère aussi, et on voit, on voit ici, beaucoup de blessures, ils sont tous, ils sont tous amochés, Charlie s'en sort pas trop mal, bon en même temps, il est pas très, il est assez âgé, donc il est pas très balèze, Diana, elle est très, ils sont tous blessés en fait, voilà, c'était ce troisième tour, qui s'est révélé encore une fois, assez, assez dangereux, pour nos investigateurs, je vous dis à la prochaine, et j'espère, que ça ira mieux la prochaine fois, mais j'en doute, à plus, salut, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada